9 avril, donc il fait beau aujourd'hui, il fait beau demain. Voilà, il y en a qui sont badigeonnés de pollen, on voit toujours quelques mâles. Voilà, je vais vous faire voir que, ici, je ne sais pas si on va rentrer à la bouteille, voilà, ça c'est une grosse, elle a un gros gros, gros, gros abdomen, on ne voit pas bien à travers. Donc j'ai une... ça fait 15 jours que j'ai mis ces bouteilles. Donc, ceux qui n'aiment pas les bouteilles en plastique, j'ai une mouche et j'ai une fondatrice frelon. Quand on voit la taille de son abdomen asiatique, donc un pour un, franchement, ce qui dit ça... Alors, c'est double chambre, on voit, elle ne se noie pas. Là, je viens de remettre du sirop frais parce qu'il va faire beau et donc, elle reste vivante. On l'entend. Normalement, c'est censé attirer les autres. Voilà. Hop. Et sinon, on va faire le tour. Là, je viens de remettre du sirop. Et j'ai rien. Je n'ai pas une mouche. Si, il y a une au bord. Donc, ceux qui disent que ça capture tout, que c'est ceci, que c'est cela, quand on fait le double fond comme ça, il n'y a pas de problème. Des trous là-haut, ça ressort. Je ne veux pas y aller, mais j'en ai une autre là-bas. Voilà. Donc, on peut voir. Alors, j'en ai tué une avec un claque qui était sur le côté de la ruche il y a 3-4 jours, par un beau temps. Donc, j'ai réussi à la taper. Donc, ça fait une de moins. Et deux jours après, j'en ai revu une. Mais elle est partie. Et je pense que c'est celle qui est dans ma bouteille. Voilà. Donc, après toutes les théories qu'on entend, il faut les garder vivantes. Il faut les laisser faire leur nid. Il faut tout. Moi, quand elles sont, ces femelles frelons là, quand elles sont parties dans la forêt, comme ça, et bien je me demande comment vous faites pour la retrouver. En disant, je vais la laisser. Donc, moi, celle que je vois dans la bouteille, je me dis que c'est peut-être et sûrement 1000 frelons de moins l'année prochaine, sur ces secteurs là. parce que j'avais du frelon l'année dernière, quand je les ai restaurés. Donc, c'est la bouteille la plus proche des abeilles qui a pris. Donc, je vais voir ça dans quelques jours là, voir si les autres bouteilles ont pris ou pas. Bon, j'en ai pas vu d'autres, mais bon. Bah ouais, je suis, voilà, le frelon, le frelon, faut pas que ça devienne une spécialité en théorie, en pratique, en machin. Le frelon, moi je dis, si vous avez des ruches, et si vous avez un jardin, ça vous coûte rien. Si, un peu de cassis, un peu de vin blanc, un peu de bière, et l'affaire est jouée. Il faut arrêter les délires, on entend tout. Donc, je répète, on est le 9 avril, donc une reine frelon, qui a un abdomen comme ça, qui est bien vivante, le 9 avril, c'est un nid assuré quelque part. Après, racontez-moi ce que vous voulez, je n'y crois pas, c'est un nid quelque part, peut-être là-haut, au mois de juin. Allez chercher là-haut, il n'y a aucun outil pour aller chercher. Le seul outil que moi je vois, c'est ma bouteille qui est là, qui empêche cette mer frelon d'aller dans, je sais pas quoi, dans ce bois. Voilà. Bon, pour l'amusement, j'ai mis une ruchette. Voilà, donc ça bouillonne, je vais essayer de pas me mettre trop au soleil. Alors, bah, c'est pas un essaim, hein. Ça se voit, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas... voilà. Simplement, sur les cadres, j'ai mis des cadres avec des vieilles cires, et ça, elles aiment bien, puis il reste toujours des petits bouts de miel. Donc, j'ai ouvert, pas de conscience, mais... C'est des abeilles qui viennent piller le reste de miel, là, dans cette ruchette. Donc, elles l'ont bien repérée, hein. On peut voir, elles sont là, sur les mousses. On la voit là, au soleil, là. On voit une copine, voilà. Voilà. Peut-être que... Peut-être qu'elles aiment bien les mousses, les lichens. Eh ben non, c'est pas ça. C'est que de là-haut, quand il grignote, il y a des petits bouts de cire qui tombent, et elles viennent les ramasser. Vous voyez, quand on observe. Et là-dessous, voilà, sur les petites branchettes, c'est pour ça qu'il y a des abeilles. Désolé pour le soleil. C'est tout ce qui reste accroché, le miel. Il n'y a pas grand-chose, pourtant. Et on va voir que l'autre, elle fait pareil. C'est en train de lécher les... les cadres que j'ai nis. Voilà. Donc, c'est magique, on se dit, ah, ça y est, j'ai des abeilles partout. Mais non. Elles sont là parce qu'il y a à manger. Alors, rassurez-vous, hein, j'avais mis deux cadres de miel, enfin, si on peut appeler ça des cadres, dedans. J'ai laissé ouvert, avec une grille à frelon, pour pas que le frelon fasse son nid dedans. Et, euh, bah, elles sortent, elles sortent des deux ruches, là. C'est-à-dire que les cires sont de là, hein. Donc, rien n'est perdu. Et l'autre jour, là, évidemment, la frelon, la femelle frelon, elle est sortie de là-dessous. Parce qu'il tombe des petites miettes. Et, du coup, elle va dessous. Parce qu'elle a besoin de... le nectar, elle aime bien, quoi. Donc, le miel, elle aime bien. Et puis, euh, les petits bouts de cire, sans doute, je sais pas. Et, du coup, elle est sortie de là-dessous, mais... Je l'ai revue, puis elle s'est envolé. Et là, euh... C'est pour ça que j'ai mis ma bouteille, là-bas. Ici. Et là, la voilà. Elle est dans la bouteille, là-bas. Donc, allez-y, piégez, hein, étiez les bouteilles, hein. À double fond. Allez, ciao !